Il y a encore des pulsations. Ces images, la famille Le Saffre ne s'en lasse pas. Depuis 24 heures, elle revit encore et encore l'incroyable performance de Fantine au championnat d'Europe, lors aux 400 mètres 4 nages. Elle l'a fait ! Elle l'a fait ! Au corps de France, pulvérisé ! Même après des dizaines de visionnages, le soulagement et l'émotion restent les mêmes pour son père, maître nageur. C'est moi qui lui ai appris à nager, c'est moi qui l'ai suivi, qui l'ai entraîné pour aller en minime. Nageuse minime première année, puis ensuite j'ai toujours suivi. Et puis c'est ma fille, je vais avoir à haut niveau, le championnat de France déjà c'était pas mal. Et puis là, championnat d'Europe, c'est magnifique. J'espère qu'elle va continuer. Si la nageuse roubaisienne a baigné dans la natation dès son plus jeune âge, c'est parce que dans cette famille, l'amour du bassin s'écrit au fil de l'eau depuis trois générations. De ses grands-parents pointurent de la discipline au niveau régional, à son oncle qui s'est hissé jusqu'à la finale des JO en 1984. Tout le monde a nagé à plus ou moins haut niveau. Alors c'est tout naturellement que le jeune frère de Fantine, déjà classé au niveau national, rêve de la même carrière. Elle m'aide beaucoup en fait. Elle me donne des conseils sur ma technique et tout ça. A chaque fois que je la vois, quand j'ai été à Marseille la voir, elle m'aide beaucoup aux entraînements. Elle est à côté de moi à chaque fois, elle m'aide. Il y a près de 20 ans, Daniel Le Saffre, la grand-mère, avait déjà donné son nom à la piscine de Roubaix, en pleine rénovation. Avec ce titre, Fantine pourrait bien, elle aussi, voir un jour son nom, gravé dans le marbre de la discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada